Yo baby j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série Minecraft Hardcore et j'espère que ça va vous plaire parce que je vous jure, mais je vous jure, cette série va être une masterclass de ma chaîne. Je l'espère en tout cas parce que vraiment j'ai envie de faire des vidéos tuto en épisode, vraiment c'est des épisodes de la série mais on build ensemble une usine ou toi, et ça c'est dans le futur, je vous explique après, pendant qu'on continue, qu'on commence la partie, qu'on continue, quel malade, qu'on commence la partie et on va dans single player, on va créer la nouvelle map avec la petite musique Minecraft, de toute beauté, survie, hardcore, direct, on se met dans le bain, hop, série hardcore, voilà, série hardcore, je vais mettre tout dessus, voilà, comme ça on sait très bien que c'est cette série là. On est en hardcore, la map, on va mettre une petite seed, la seed va être 887, pourquoi 887 ? C'est parce que c'est mon nombre d'abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo, et merci à tous, et si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, car la série, ça va être une masterclass comme je vous l'ai dit, ça va être une masterclass, je vais vous apprendre des choses moi, à la survie là, je vais vous apprendre des choses, c'est facile une survie hardcore, je vais die au premier épisode, je vais rien comprendre, let's go, structure on, world tips par défaut, let's go, create the world, alors, la seed, 887, on va voir un petit peu ce que ça donne, d'ailleurs, aussi, j'ai actuellement des modes, c'est des modes clients, donc des modes passives, ça ne changera rien à la survie, c'est juste des petits ajouts qui vont m'aider à mieux vous expliquer les usines, à mieux faire les usines et tout, du coup, je vous mets la liste des modes, directement en description de la... Alors, on peut désactiver ça ? Alors, c'est marrant, quand même, hein ! Eh bien ! Bon, déjà, comme vous pouvez le voir, on a la map, on a la mini-map, mais c'est... Ça me fume ! Bon, bah, maintenant, vous saurez, la seed 860... Euh, non, pas 860... 887, vous spawnez directement dans une méga mangrove ! D'ailleurs, oui, j'ai un petit mode qui a ajouté un petit peu de distance, je réduis le chunk de distance, mais on a un petit peu les montagnes qu'on peut voir. J'ai les nuages ! Quoi, mes paramètres se sont remis à zéro ? Je ne comprends pas. C'est mieux ! Eh bien, mangrove, on se casse de là, parce que ça commence bien, encore, de me faire spawn aussi haut. Mangrove, il y a des petits problèmes d'FPS, on va se casser d'ici. Mais en tout cas, bon à savoir, au spawn, il y a une mangrove. Bon, bon, bon ! Pour cette série... Aïe. Pour cette série hardcore que je vais vous proposer, bah déjà, dans ce premier épisode, j'ai envie de direct m'installer à côté d'un village et peut-être faire notre première usine aussi. Ouais, je vous dis, ça commence fort. Ça commence très fort. Parce que j'ai envie de m'installer dans un village et, pour la première usine, j'ai envie de faire une usine à villageois. Voilà. Je vous le dis très clairement, j'ai envie de faire une usine à villageois. Au moins, on commence dès le début, ça commence dans le dur. Hop ! Ça va pas speedrun, mais... Peut-être la netherite. On va peut-être speedrun la netherite. Je vais pas vous le cacher. On va peut-être speedrun la netherite. Parce que là, un point vent, ça va être un peu short pour la netherite. Petite modification pour la netherite en un point vent. Ça va piquer le cul. Donc, ce que je vous propose, c'est que, déjà, sur la map, on voit qu'il n'y a pas de village. Ça m'intéresse pas les biomes savannes. On va explorer. Il y a un temple de Guardian, juste là. On va aller explorer l'océan. On va traverser l'océan. Direct, dès le début. Tac au tac. On va trouver un village. On va essayer de... Dans ce village-là, on va essayer de se faire de la bouffe. On va enfermer deux villageois minimum. Et, en vrai, je pense qu'on va commencer à se faire des outils en pierre, directement ici. Je vois qu'il y a de la pierre, là. Hop, allez, dès le début, là. Ah, ça coule dès le début. On récupère un petit peu de pierre. Ça nous fait un petit peu de... Un petit peu de pierre, comme ça. Hop, un petit four. Petits outils en pierre. C'est toujours cool. Je voulais laisser la musique de Minecraft. Ça fait toujours plaisir. Ça... J'ai jamais vraiment écouté la musique de Minecraft qu'ils ont rajoutée. On récupère des petits pouces d'arbre. On sait jamais où on va. Petite épée. Pioche. J'arrive à crafter. Et j'ai pas fait de hache. Et petite hache. Ah, ça, on peut jeter. On est bon. Let's go pour l'exploration. Et let's go trouver un village. Ah, c'est cool. Comme vous pouvez le voir, j'ai un mode qui montre un petit peu l'horizon. C'est plutôt stylé. Ça fait un petit peu plus... Un petit peu plus joli. On va pas dire joli. On va dire réaliste. On voit de loin. Un peu flou. C'est plus stylé. Non, mais... Au spawn, on a un biome corail. Mais c'est juste trop bien. Wouah. Directement, quoi. Enfin, maintenant, on saura. On saura, on saura. Au spawn, il y a... Il y a un biome Messa là-bas, on dirait. Ouais. Biome Jungle. C'est cool, hein. Ah, je suis trop excité pour cette survie. Wouah, ça a l'air d'être un massif. Un Messa massif. Du coup, oui, comme je l'ai dit, la liste des mods pour ceux qui veulent le mettre aussi dans votre survie en un point 19.3. Je le mettrai en description directement. Je donnerai la liste des mods. Vous le téléchargerez directement dans la version où vous êtes. Et ce sera good. Bon, on va récupérer du bambou. Hé, hé, hé. Sur le chemin, on récupère du bambou. On récupère des cacao beans, peut-être ? En vrai, là. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous aimez. C'est déjà ce premier épisode. À la fin de l'épisode, je compte sur vous. Dites-moi en commentaire si vous êtes hype pour la suite. Allez, let's go. Je viens de voir un truc qui m'intéresse. Alors, pour le bien, en fait, je voulais faire un truc. C'est que je voulais m'installer à côté de l'océan parce que ce que je veux faire, c'est une base sur l'eau. Je veux faire une base sur l'eau qui est collée à un village. Et du coup, ça tombe bien parce que je viens de tomber sur un village juste à côté de l'océan. Et c'est parfait. Vraiment, j'ai envie de juste prolonger le village, faire un ponton, faire ma base en direction de la mer, faire un endroit où on fait pousser les arbres, un endroit où on fait des petites usines à faire et tout. Vraiment, c'est vraiment le truc idéal que je voulais et je l'ai eu. Et je suis trop content. On va juste enfermer des villageois pour pas qu'ils meurent tous vu qu'on est en hardcore. Bien évidemment, il nous faudrait deux villageois dans une maison. Comme ça, on peut les reproduire. Aujourd'hui, on va essayer de le faire aujourd'hui. Et c'est pour ça, il faut essayer de les enfermer pour les reproduire. D'ailleurs, on va essayer de voir un petit peu dans le village qu'est-ce qu'il y a. Déjà, il y a du blé. Ça, c'est très intéressant, le blé, parce qu'il nous faut de la nourriture. Voilà tout. C'est simple. Il faut de la nourriture. Ils ont mis où leur cloche ? Je vois le puits juste ici. Ils n'ont pas mis la cloche. Le village-là est très différent. Très, très différent de ce que j'ai d'habitude. Bon, on va récupérer le foin. On va les enfermer après. D'ailleurs, oui, j'ai trouvé un bateau. J'ai trouvé des patates et des carottes pour être cool à faire pousser pour avoir nos premières cultures. Mais ouais, par contre, c'est chiant là si on n'a pas la cloche que je veux vraiment en fait enfermer deux PNJ. On va voler un, deux. On n'a pas besoin de le crafter. Oui, mais lui, il va pouvoir sortir au bébé là. Il faut que j'enferme des adultes pour rentrer. Voilà, merci. On en a aussi là-dedans. Voilà, les deux maisons-là, on sait qu'il y a deux PNJ dedans. On pourra du coup les utiliser pour notre usine d'aujourd'hui. On va déjà se stuffer pour le faire. On va déjà faire le blé, hop, pour le peng. Voilà, on peut enfin se nourrir. Voilà, un petit peu de nourriture au calme. On récupère le foin ici. On va se faire un petit avant-poste dans une maison du coup, je pense. Ça va être plus simple. On va s'installer dans une maison pour les premiers épisodes. Et après, on fera notre propre maison sur l'eau. Et d'ailleurs, je n'ai pas trouvé le bois que je voulais. Pas grave. En vérité, pas grave parce que je vais utiliser le bois, les arbres que j'ai récoltés. J'ai récolté aussi le bambou. J'ai aussi retiré un mod. J'ai retiré un mod. C'est normal que vous n'avez plus le truc d'horizon. J'ai vu que le mod d'horizon, je ne vais pas vous le conseiller, il était en train de pomper mon processeur à balles. Du coup, je l'ai retiré et mon processeur, il est largement mieux. Il respire. Vraiment, c'est Geox maintenant. Donc, ouais, j'ai retiré Horizon. Ça ne sert à rien. C'est beau qu'on voit super loin, mais mon processeur, il aille ça. Là, il est mieux. Il respire et ça fait plaisir. Bon, je vais aller dans la maison là-bas alors. Je vais aller directement dans cette maison. Voilà. Et m'installer dans la maison en attendant pour l'instant. Et comme je vous l'ai dit, on va commencer directement avec les deux PNG là. On va juste aller miner un petit peu. Je vais miner un petit peu vite fait. Je vais faire deux pioches. Oui, j'ai récupéré un portail aussi. J'ai déjà une Seal Touch. Ça va être cool, ça. Si on veut faire de la déco sur les petites passerelles que je veux faire pour faire la base principale, ce sera cool pour récupérer de l'herbe. J'ai récupéré une Fortune 2 aussi, mais je pense que ça ne servira à rien. D'ailleurs, pour les gens qui sont sceptiques, parce qu'il y aura toujours des gens qui sont sceptiques, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas les permissions. Vous avez vu la création de la map dès le début. Pas de permission. Et let's go l'aventure. Je récupère encore un peu de blé. Et je vais aller miner un petit peu. Récupérer un peu de fer. Parce qu'il nous faudra... Bah, on n'a pas besoin de fer. Mais il nous faudra quand même des outils. Donc au moins un minimum de pierres pour pouvoir faire assez d'outils pour pouvoir creuser ce qu'on veut faire. En fait, je me dis que je n'ai pas besoin de le creuser en vérité. Je pense que je vais le faire à l'extérieur. Normalement, pour terraformer un petit peu l'extérieur, les ramener à l'intérieur. Il nous faudra du sable aussi. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Une usine à villageois infinis et vous pourrez directement récupérer vos villageois et les emmener vers leur bloc de métier facilement. Ah bah là ! Là, si j'ai pas... J'ai pas la max de bouffe. Je sais pas quoi faire. Hop ! On met check-off ici. J'ai dit on acquisitionne cet endroit. Tac ! J'ai loot une pomme aussi. Mais bon. Game, trop l'utilité. Bon ! Je vais aller miner. Je reprends tout de suite quand je suis prêt pour construire notre petite usine APNJ. Bon ! Je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. J'ai terraformé un petit peu pour mettre à plat juste ici. Et ce que je viens d'avoir d'une idée c'est qu'on va faire la zone de reproduction des APNJ juste ici mais on va faire arriver les APNJ juste là. Ils vont ressortir là pour faire une plateforme en mer. Comme je vous l'ai dit je vais faire ma base en mer. Et en mer on va faire une plateforme où on va aligner les APNJ tout simplement pour mettre leur bloc de métier un par un. Et je pense que ça va être plutôt stylé. On va essayer de faire une déco et tout pour les prochains épisodes. Pour l'instant on est sur la construction de cette usine infinie APNJ. D'ailleurs je l'ai fait au même niveau des maisons comme ça ce sera plus facile pour les ramener. Mais on va commencer tout de suite. En vérité on n'a pas grand chose à faire à part le petit seau d'eau qui me manque. Et je pense que je vais aller récupérer du fer vite fait avant de commencer cette usine. Oui je voulais vous expliquer mais je n'ai pas récupéré forcément de fer. Du coup je vais aller récupérer du fer et je vous reprends tout de suite. Désolé. Je vais faire juste un petit four qu'on va mettre ici. Voilà. Il nous faut juste trois lingots de fer. Je pense que ça va aller assez vite. Je vais récupérer aussi du copper pour faire une lighting rod parce que si un éclair tombe sur mes PNJ ils vont se transformer en witch et c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas faire de la reproduction de witch mais plutôt de PNJ donc on va éviter ce genre de petits problèmes en rajoutant une petite lighting rod. Je pense que ça va être très utile. Mais je me dis est-ce que je ne me tâtrerai pas à le fer parce que c'est une source de fer assez proche quand même. Ouais mais ça pourrait être moi sa source de fer donc on va éviter. On va éviter. C'est bon j'ai récupéré un petit peu de fer. On va pouvoir se faire un saut et commencer la construction. D'ailleurs en attendant qu'il fasse fondre un petit peu tout ce fer je vais vous expliquer un petit peu. Déjà on va creuser un trou un petit peu au centre. Voilà parfait. Il y avait parfaitement ici. Parfait. Ce centre là on va faire quatre. Un, deux, trois, quatre. Ici on a notre angle. Un, deux, quatre. Voilà. Du coup ça fait du 9 par 9 par 9. Parfait. Un, trois, quatre. Pour les PNJ pour que les PNJ puissent se reproduire il faut du coup quatre lits. Quatre lits comme ça on a une marge mais il faut des lits et un fermier et un PNJ qui n'a pas de métier. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va mettre ici le fermier et le PNJ qui n'a pas de métier. On va tout de suite faire un seau comme ça on est bon. On va faire aussi le bloc de métier. Ça aussi ah ouais il est en fausse le bloc de métier du fermier c'est un composteur. On va juste aller récupérer de la water aussi mettre une dalle on met l'eau on met la dalle c'est parfait. Alors pourquoi je vous ai dit quatre ? Parce que l'eau s'étend à quatre blocs. Voilà. Ça peut irriguer quatre blocs et ce sera parfait. Ça on a un champ maximisé. Dans ce champ qu'est-ce qu'on va faire pousser ? Le plus rentable je vous conseille le blé. C'est faux. Je vous conseille carotte ou patate car le blé ça va prendre plus de temps vu que on casse un blé ça nous donne un blé ce qui paraît logique. Non enfin illogique parce qu'en vérité il y a plus de blé mais bon pas grave la logique de Minecraft c'est botte une peinte je vais dire une peinte de blé. Bon voilà vous m'avez compris et les patates quand on les casse on en a plusieurs donc du coup ça fructifie plus et les PNJ pour se reproduire je crois que c'est il faut 32 patates minimum il faut 32 carottes et directement ça reproduit et sinon c'est 32 de pain donc ouais c'est un peu compliqué il vaut mieux faire des patates ou des carottes et ça va être plus rapide d'ailleurs c'est ce qu'on va faire nous c'est que ah oui je l'ai mis dans mon coffre on va aller tout de suite lui il a vu le bloc de métier regardez moi ça comment il guette lui il va aller prendre le bloc de métier on aura juste à mettre un seul PND on va pas faire une énorme déco autour les carottes je vais en garder une quand même pour moi voilà les carottes et ça va devenir un fermier et ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner des carottes parce que là il va planter du blé tiens plante des carottes alors avant si on lui en met un c'est ce qu'il va faire c'est qu'il va planter que des carottes ouais c'est bien ça tiens voilà tiens ta carotte nous on va monter ça de 3 de hauteur hop 3 de hauteur très important parce que sinon on aura des petits bugs et c'est pas hop on monte ça de 3 de hauteur voilà 3 de hauteur au calme je mettrais peut-être un quatrième pour faire un contour non quoique non c'est bon en vrai pas besoin de contour là on a fait 3 de hauteur ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la zone où on va récupérer nos PNJ où on va faire tomber nos PNJ hop on fait un trou de deux comme ceci je l'aligne avec le composteur bien évidemment ça j'aime bien j'aime bien quand ça ligne on va pas mettre ces piliers là mais par contre j'ai envie de les mettre ici hop alors ce qui va se passer c'est qu'on va avoir deux lits on va avoir un lit ici qui va faire de long un lit ici un lit ici et un lit ici du coup on va essayer de mettre des blocs ici bien décorés ça c'est beau hop on les monte aussi 2-3 c'est fait alors pourquoi je voulais mettre 2-3 c'est parce que je vais creuser je vais récupérer plein de stone je vais faire une bordure comme ça en stone en cobblestone et je vais mettre des vitres verts comme ça on a un petit visuel pas dégueu alors je vais juste changer le sol mais non ça fait pas des play-surplay mais ça fait pas des dalles ok les dalles en vrai je pourrais les mettre juste là bon là il faut un bloc mais en dessous des lits on verra pas là on va mettre des trapdoors on va juste le bloc des bois là trafter des trapdoors il nous en faudra 3 de trapdoors hop on fait déjà le système donc hop une trapdoors là une trapdoors là je les garde fermés pour l'instant on va mettre du coup le dernier contour comme ça voilà comme ça on peut direct mettre notre 3ème trapdoors qui va se situer au niveau du front parce que vu que les PNJ ont un grand front ils ne peuvent pas passer ici donc ils vont se reproduire dans cette zone là et ce qui va se passer d'ailleurs je vais mettre ça juste là au cas où pour pas qu'il monte dessus d'ailleurs je pense qu'il va voilà il va pouvoir monter j'ai envie de dire attends mais il peut monter dessus en fait on va juste mettre un bloc descend s'il te plaît on va mettre un bloc comme ça on va pouvoir mettre des torches il n'y a rien qui pourra spawner à l'intérieur mais c'est bien pour les plantes mettre un peu de lumière hop ça on récupère je vais récupérer du sable je vais le faire fondre aussi du coup pour vous expliquer pour ceux qui veulent savoir un petit peu et reproduire la chose vous faites un carré de 9 par 9 avec des plantations au milieu vous mettez un petit composteur comme ça un PNJ va prendre le métier du composteur vous allez mettre le PNJ composteur dedans vous allez mettre un PNJ sans métier dedans et ce qui va se passer c'est qu'ici on va mettre 4 lits donc les têtes de lits vers l'extérieur on va mettre les têtes de lits ici donc 4 lits ici en fait ce qu'il faut savoir avec les PNJ c'est qu'ils veulent remplir les lits bizarre dit comme ça mais en gros ils vont s'accoupler jusqu'à que les lits sont tous sont tous occupés donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre 4 lits pour sécuriser au moins s'il y a un bébé déjà avec eux et que le bébé veut pas descendre ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un 4ème bébé si on dit ça en haut on peut dire ça comme ça un 4ème bébé et au moins là un des deux va tomber et au moins on a une sécurité de s'il y en a 3 là ben voilà mais le soir de toute façon le bébé va direct tomber vu qu'il voudra aller dormir et lui il peut passer mais pas les grands parce qu'ils ont un trop grand front comme je vous l'ai dit donc là on va faire tout le tour je vais récupérer du sable faire du verre je finis la structure je vous réexpliquerai à la fin vous inquiétez pas et on va faire la zone de récupération des PNJ en dessous du coup pour vous montrer un petit peu ce que je veux faire allez on va mettre la lighting rod où ça défend la zone là je vais le mettre chez le voisin comme ça ça tape sur le voisin mais là cette distance là c'est bien bon la petite structure avance plutôt bien je vais juste mettre le petit toit comme des dalles comme ça pas besoin de torcher ça va pas spawner au dessus comme ceci comme je l'avais dit ici vous mettez les beds vous voyez comme par hasard là le PNJ bah il veut pas aller dormir mais il peut pas passer il peut pas passer parce que son front est trop grand comme je l'ai dit les gens à grand front ont du mal à passer 2 mètres de hauteur apparemment les PNJ font 2,5 même pas en fait 2,1 2,1 mètres de hauteur on va faire plus de dalles on va recouvrir le plafond et après on va faire la petite voie où les PNJ vont descendre et on pourra mettre aussi le deuxième PNJ parce que c'est vrai que là il est là il est tout seul mais il faut bien rajouter le deuxième PNJ ça il peut s'accoupler avec et pouvoir faire le petit bébé le petit bébé ça peut être de la chance il y a un PNJ qui s'est collé contre là voilà c'est parfait c'est vraiment parfait comment je vais faire rentrer le PNJ c'est très simple alors on a juste à ouvrir la petite zone juste là on peut voir il y a toujours le PNJ dedans on ouvre c'est plus long quand on est dans un bâton dans un bâton enfin un bateau hop on fait deux trous le PNJ ne peut pas sortir nous on peut rentrer on ressort du bateau vous allez dire oh mais non mais Lucas on ne peut pas ressortir que nenni que nenni on casse le bateau le PNJ est à l'intérieur hop et nous on peut ressortir et on met les deux blocs et voilà notre petite farm est terminée enfin pour l'instant il est pour l'instant terminé ils peuvent s'accoupler mais ce que j'ai oublié de faire c'est repasser de l'autre côté en fait on va passer par autre part nous vous allez voir on va juste avant de passer ce qu'on va faire c'est qu'on va noter les petits coordonnées genre les coordonnées de la hauteur l'eau est à 63 à la couche 63 on ne va pas descendre plus bas enfin si on peut descendre plus bas mais il faudra remonter à la couche 63 donc là hop passe on va poser la cobble oups désolé c'est ce que je voulais faire nous on va ouvrir les trapdoors on descend là ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre un petit peu c'est vraiment utile la profondeur on descend de 1 de plus voilà on garde les trapdoors ouvertes ce qu'on va faire c'est qu'on va hop mettre directement notre petite source d'eau en bas et là on va creuser jusqu'à que la source d'eau s'arrête vous pouvez faire un peu moins mais là au moins c'est sûr qu'on est très loin des lits et qu'ils ne considèrent plus comme des lits viables où ils peuvent dormir dedans voilà ça fait 8 blocs on descend 2-2 et je me suis bloqué j'ai plus de pioche je suis bloqué ici mince on va remonter petit contre-temps on remonte petit problème excusez-moi à Pendy ah oui bah merde alors ah oui bah oui attends je peux aïe ça passe oui j'avais pas prévu de faire une autre pioche j'ai pas regardé la vie de ma pioche my bad part là on se fait 2 pioches bon on récupère notre bateau on passe de l'autre côté tac tac et on redescend hop on remet la source d'eau torche c'est pas grave hop là on fait 3 de profondeur comme ceci on creuse tout autour là on creuse 1 de profondeur et en fait nos PNJ vont tomber pile poil juste ici et ce qu'on peut faire pour bien déniter hop bloc de verre on garde 1 pour l'instant parce que vu que le PNJ va juste cultiver et replanter pour l'instant on n'aura pas de bébé bien pour l'instant là on va se faire un petit tunnel et le petit tunnel il va ressortir à la couche 63 c'est pour pouvoir ressortir les PNJ en minecart directement comme ça on n'aura pas de soucis là dessus pour pouvoir ressortir les PNJ en minecart ce sera plus facile en plus de ça là on est local ce qu'on va faire c'est que ça va faire là 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 direct petit tunnel oh il y a du charbon super classe petit tunnel où on remonte à la couche 63 et on a du charbon un peu de lumière lumière fut ça ça peut pas spawn ici là on se fait une petite montée ah bon bah il faudra faire une montée un peu plus un peu plus droite on peut dire une montée direct à la couche 63 on va mettre vers là comme ça c'est raccord là on ressort on va faire comme ça c'est ça pour éviter que les PNJ se prennent le bloc et là on fera notre ponton on aura nos PNJ qui vont être rangés sur une passerelle et ce sera pour les PNJ enchantement les PNJ qui vont nous farmer de l'émeraude etc etc et ça va être bien rangé vous allez kiffer et moi aussi je vais kiffer bon bah on peut dire que c'est la fin de cet épisode moi je vais peut-être cultiver de mon côté et planter pour eux parce que ça va être un peu long toute cette histoire là du coup mes biches je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe un peu on va les libérer d'ailleurs on a eu de la chance on a même pas eu besoin d'eux on va vous libérer alors pour vous expliquer un petit peu je vais me mettre ici avec lui ton four d'ailleurs il est en bas je sais pas pourquoi t'es là je le mets un petit peu à couvert alors pour vous expliquer donc comme je vous l'ai expliqué il vous faut un carré de 9 par 9 où vous pouvez labourer la terre mettre au centre une source d'eau pour irriguer un petit composteur aussi il vous faudra deux PNJ donc un fermier et un sans métier un chômeur il vous faudra quatre lits vous pouvez en avoir trois mais pour la sécurité quatre c'est cool parce que si on a un bébé qui préfère se balader et en plus de ça ils peuvent s'accoupler deux fois par jour si on a un bébé qui se balade ici et qui va pas vouloir jouer dans les lits mais ils voudront s'accoupler et après ils vont dire non mais il y a déjà un bébé qui occupe le troisième lit donc c'est pas possible donc là ce qui est cool c'est qu'on save le truc ils peuvent faire deux bébés au lieu d'un et au moins s'il y a un bébé qui se balade là il y aura toujours un qui peut se créer quoi je sais pas comment le dire mais voilà ils peuvent faire encore un bébé en plus donc on a la carrée de 9 par 9 on a les lits donc les quatre lits on a la petite trappe d'or pour que les bébés puissent passer donc les bébés passent dans un seul bloc de hauteur là on a mis deux blocs de hauteur et une trappe d'or au niveau du front des PNJ parce qu'ils ont un grand front et que ça ne passe pas très clairement c'est bon pour vous ça ne passe pas donc les bébés eux ils peuvent passer les trappe d'or sont considérés comme des blocs donc ils font pas ils font pas la différence entre une trappe d'or ouverte et une trappe d'or fermée donc trappe d'or fermée ils peuvent passer et vu qu'ils font pas la différence du coup ils tombent directement donc les deux trappe d'or les mènent directement dans un lieu on va dire de stockage et vu qu'on a un entity cramming le maximum de PNJ qu'il peut avoir dans cette zone est de 25 donc on aura un stock de PNJ 25 PNJ au même endroit stacké et on aura juste à mettre des minecarts donc on va mettre un rail ici ouais un rail ouais ici on met un rail sur ce bloc là un rail là on fait un petit chemin de rail jusqu'à où on veut les mener et ce sera parfait et on pourra pousser le minecart pour récupérer le PNJ d'ailleurs il y a un bloc de verre là je l'ai pas mis parce qu'il faut que je mette le rail mais un bloc de verre là vous mettez le bloc de le rail vous mettez le bloc de verre vous mettez un rail là il va le rail va être verre penticulaire en fait et vous pourrez pousser le minecart récupérer un PNJ et après repartir avec le PNJ voilà pour l'explication de cette usine mais au moins on a une usine à villageois à l'infini pour l'instant pas fonctionnelle parce qu'il faut que le PNJ remplit tout ça et se fasse un stock de carottes mais on a une ferme à villageois à l'infini n'oubliez pas la lighting rod pour pas les transformer en witch au cas où si on a un éclair qui tombe dessus et voilà pour cette vidéo et voilà mes bis j'espère que cet épisode vous aura plu sur ce magnifique coucher de soleil je vous dis à la prochaine j'espère que je vous aurais appris des choses dans cet épisode j'espère que vous allez reproduire liker si ça vous aura aidé et moi je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et à la prochaine pour le prochain épisode de Minecraft Hardcore des bisous elle danse dans la pièce elle lutte dans la main dans mes rêves sa beauté si violente en bout de mes pupilles étincement tout le monde tout le monde